...que de vous mettre l'eau à la bouche. Ce midi, direction le Val d'Ajol pour découvrir sa spécialité, l'andouille. Un produit dont la recette est soigneusement préservée, même déposée. C'est le premier épisode de votre feuilleton consacré cette semaine aux spécialités vaugiennes. Sophie Valzecki et Didier Berre. Au cœur de la forêt vaugienne, le Val d'Ajol. L'imitrophe de la Haute-Saône. 3 900 habitants et 5 bouchées charcutiers. Détenteur d'un secret, la fabrication de l'andouille. Nous sommes dans le laboratoire du fumoir vaugien. Ce matin-là, c'est Léo qui officie. Qu'est-ce que c'est, Léo ? Alors ça, c'est l'estomac de porc. Il est en train de cuire dans notre chaudière, là, à 100 degrés, qui sera destiné à faire l'andouille du Val d'Ajol. En France, on fabrique 200 sortes d'andouilles, mais celle du Val d'Ajol est unique. Sa spécificité, c'est qu'elle n'est pas composée que d'abats. Elle est composée de viande de porc à 60%, d'estomac à 40%, alors qu'en règle générale, l'andouille, c'est plutôt quelque chose d'un peu fourre-tout. Enfin, en tout cas, c'était comme ça avant. Non, là, elle a une recette vraiment spécifique. Elle n'est faite que ici, au Val d'Ajol. Elle ne peut pas être faite ailleurs. Et la recette est jalousement gardée. L'épice rajoutée, c'est quoi ? Alors, c'est un épice secret, on ne le dévoile pas, parce que chaque bouchée a son épice secret dans l'andouille. Chaque charcutier met donc son grain de sel, à condition de respecter la charte. Même proportion d'ingrédients et même technique. et surtout, même mode de cuisson, la fumaison au feu de bois. C'est bon, là, Léo ? C'est OK. C'est une grosse partie, vraiment, de la spécificité de l'andouille du Val d'Ajol, qui est toujours fumée au feu de bois, comme vous voyez. Aujourd'hui, les gens vont beaucoup fumer à la sûre, mais au feu de bois, directement, non, non, c'est de plus en plus rare. C'est du poids de poids ? C'est du être. Ce sont vraiment nos goûts. Vous voyez ? Vous allez retrouver cette technique de fumaison en Franche-Comté, par exemple, mais avec du sapin. Nous, Vosgiens, c'est le être. La tradition jusque dans la transmission de ce savoir-faire, elle ne s'écrit pas, elle se raconte. On se la transmet oralement, absolument. On y tient énormément, donc on ne veut pas galvauder les informations et galvauder le produit, parce que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'engouffre dans tout. Je pense que l'andouille du Val d'Ajol est une vraie réussite en termes d'image. Et on tient vraiment à conserver cette image. L'andouille du Val d'Ajol, une marque déposée, authentifiée par cette bague qui porte les armoiries de la confrérie des Tastandouilles, les gardiens du temps.